et bonjour à tous et bienvenue sur la gata tv vous êtes en compagnie du droide geek et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte du jeu call of duty mobile ça fait très très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie perso donc j'ai réorganisé mon bureau j'ai adopté un chat et pas mal de choses donc c'est pour ça que ça fait un moment que je n'ai pas tourné deux vidéos donc là je suis super content de pouvoir en retourner une sachant que là c'est sur call of duty mobile j'ai commencé à bien y jouer franchement le jeu est intéressant donc on retrouve vraiment le jeu connu le fps qu'on retrouve sur console donc il y a pas mal de modes de jeu donc comme rechercher destruction match à mort mais les générales le jeu est un jeu free to play avec un système d'achat intégré il est sorti le 1er octobre 2019 et on retrouve vraiment pas mal de personnages et de maps iconiques de la série comme nocturne par exemple certains vont reconnaître donc sans plus tarder on se retrouve sur le menu du jeu donc je mets du curseur pour un peu vous montrer donc là sur en haut à gauche on retrouve vraiment le profil du joueur donc avec son niveau les objets qu'on peut débloquer par rapport à notre niveau donc là je suis niveau 23 je vais passer au niveau 24 bientôt mais ça je vous laisserai regarder donc là toute cette partie là ça correspond à des événements et au passe de combat qui est ici donc il ya un système de passe de combat que l'on peut acheter donc ça nous permet de débloquer des objets supplémentaires en plus des objets gratuits on va dire donc sur les deux onglets là c'est ce qui nous permet de récupérer de l'xp pour le passe de combat donc suffit juste d'effectuer un peu les petites quêtes donc par exemple éliminer les trois ennemis en battle royale mais bon je ne vais pas m'attarder dessus donc là il ya le système de boutique donc là on retrouve un peu les différents onglets donc là pour les armes donc il ya vraiment pas mal de choses on peut aussi acheter avec l'argent du jeu donc là au niveau du curseur on retrouve l'argent du jeu donc ça c'est la monnaie gratuite et à côté les cp c'est l'argent payant donc la monnaie payante du jeu donc on achète avec de l'argent réel ensuite on a l'onglet équipement donc hop là il ya un peu de mal par moment donc sur le onglet équipement on retrouve vraiment tous les trucs par rapport au kill off donc l'arme principale donc moi pour l'instant je suis avec la m4 lmg franchement c'est une arme que j'aime bien donc avec un petit viseur perso et puis quelques petits équipements en plus donc ensuite j'ai le pistolet mw 11 donc étoile qui est vraiment pas mal je trouve un peu stylé donc pareil équipé avec pas mal de trucs on peut changer les sets donc malheureusement mais pour pouvoir utiliser les autres sets ça se débloque en augmentant de niveau donc là je le débloquerai au niveau 24 celui-là au niveau 25 et celui-là au niveau 27 donc là si je vais sur celui-là je n'ai rien débloqué vu que mon niveau est pas encore assez élevé mais bon ça ça viendra donc là on peut changer le style de personnel on peut prendre force spéciale 3 éclair 2 et d'autres qu'on peut débloquer donc là on a aussi des modifications de la tenue de la combinaison on rajoute un sac et excusez-moi et un couvre-chef donc moi je reste avec celui-là parce que je le trouve assez stylé donc ensuite on a un peu un équipement spécial donc on obtient au bout d'un certain temps donc là moi je suis avec la faux donc je peux utiliser une sulfateuse pendant quelques secondes ce qui est plutôt pas mal on peut aussi avoir le lance-flammes et d'autres en dessous ensuite on a les grenades donc au reda numéro 1 c'est les on va dire les grenades à dégâts et les grenades numéro 2 c'est les grenades tactiques donc fumigène bon flash etc et là on a les atouts mais bon ça je ne rentrerai pas dans le détail vous verrez par vous même quand vous y jouerez ensuite là on a la partie battle royale donc on peut choisir le camouflage d'armes le camouflage d'objets camouflage de véhicule ici on peut choisir pareil le personnage là on peut choisir le talent en jeu donc on a soit ninja donc on peut utiliser un grappin on réduit les bruits de déplacement l'éclaireur c'est un tir un détecteur qui affiche les positions des ennemis sur la carte et il a le talent tracker qui fait apparaître les empreintes de pas ennemis pendant plusieurs secondes ainsi de suite chacun a ses équipements et talents prédéfinis moi personnellement je joue avec le ninja vu que je peux grimper un peu partout c'est vraiment un style de jeu que j'aime bien ensuite on peut choisir le couteau donc l'arme d'appoint la wingsuit et le parachute donc c'est un mode battle royale classique on arrive en avion on saute de l'avion on atterrit à un endroit de la carte on récupère un peu tous les objets et le but c'est de tuer tout le monde et d'être le dernier survivant donc le mode battle royale permet d'être joué soit en solo duo ou à 3 donc là sachant qu'au moment que je joue il y a un bonus de double xp donc pour l'instant on va commencer par le mode multijoueur donc dans le mode multijoueur voilà on retrouve cette page là donc partie c'est pour effectuer des parties normales et parties classées donc c'est pour faire des parties avec le classement personnellement je joue en parties classées vu que c'est un peu plus fun mais bon pour changer un peu le style de parties normales donc vous allez là hop vous faites ligne de front et là vous pouvez un peu changer ce que vous voulez donc ligne de front match à mort par équipe domination recherche et destruction et des entraînements contre les IA ensuite en prenant carte aléatoire on peut choisir par carte aléatoire c'est plutôt bien mais bon un peu donc là on peut faire des parties privées on a les séries de points donc à chaque kill donc on obtient des points et au bout d'un certain palier on peut utiliser par exemple le drone, le drone de chasse, le missile predator moi personnellement j'aime bien le drone de chasse franchement il est original et bon pour l'instant c'est un peu light mais comme vous voyez bientôt disponible il y va en rajouter par la suite et sans plus tarder on va commencer une partie en classée voilà ça fait vraiment plaisir de pouvoir retourner une vidéo ça me manquait un peu surtout que le droïd tech là a dû en tourner pas mal d'affilés allez recherche sur standoff allez c'est parti donc là c'est du 55 donc là vous pouvez voir le joystick pour se déplacer le bouton de tir avec visée automatique le bouton visée donc là on peut choisir un peu sa classe hop sélectionner le bouton pour sauter le bouton pour s'accroupir et en restant allant puyer on s'allonge le bouton pour recharger et le bouton de grenade là on peut switcher d'armes et là on a nos atouts ce bouton là c'est pareil c'est pour tirer donc là on a la carte on peut l'afficher là on a le talent avec le minigun là on a un peu les options on peut désactiver le micro ou parler et sans plus tarder hop on va enlever ça et c'est parti on va essayer de faire un bon début où est-ce qu'ils sont oh là 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 où où je me suis pris un missile dans la vie j'allais dire dans la gueule mais dans la tête m'a pas loupé en même temps j'ai fait un peu le fou on va se retrouver en plein milieu hop là toi ça y est faut pas venir par ici mon petit monsieur où est-ce qu'ils sont où est-ce qu'ils sont où est-ce qu'ils sont on va coucher hop là coucher ça c'est fait ah il y en a un qui tire dessus on va s'accroupir on va rester derrière la voiture pour éviter de se faire avoir il y en a un qui est passé par là non ah l'enflure il était en haut je l'ai vu au dernier moment avec l'arc j'aime vraiment pas l'arc allez 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 donc pour l'instant on fait du 13 à 13 hop là toi je t'ai eu oh non mais là j'en ai mis plusieurs quand même ah là 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 ce n'est pas grave on va essayer de faire le tour on va essayer de faire attention sans se faire avoir on contourne on contourne on contourne ah je voulais utiliser le couteau mais j'y arrive jamais ah là là passer à réactif après ça serait plus simple d'y jouer avec une manette mais bon je n'ai pas de manette porte portable sur moi et chez moi et mince hop là dans le dos j'aime ça là bas il y en a un oula il y a une toile il y a une toile hop là rolle merci mon gars on va utiliser le minigun donc là hop là hop là par derrière je ne l'ai pas vu on va pouvoir utiliser le drone de reconnaissance pour avoir leur position on fait du 25 à 30 voilà on va perdre cette partie là bien sûr quand j'appuie sur le bouton de tir ça me vise en automatique c'est plutôt pas mal là il y en a là ah il bouge trop vite c'est pas évident non plus quand les persos bougent un peu trop vite voilà je crois qu'il est passé par ici on va la perdre cette partie on va la perdre cette partie au toit de fait là-haut on va essayer de faire de la petite grenade hop on va essayer de faire de la petite grenade je l'ai vu qu'après il y en a un qui doit m'attendre en haut ah j'y étais prêt est-ce qu'il y a deux points prêt dommage c'est vraiment dommage la petite killcam finale oh j'aurais dû le tuer avant ah malheureusement c'est comme ça bon première partie perdue je referai sûrement une vidéo pour faire le mode battle royale vu que le mode battle royale prend quand même un peu plus de temps on va pas se le cacher temps de récupérer les objets tout allez hop donc ouais c'est ça c'est ça donc là on retrouve la page de fin donc l'xp gagné par élimination l'xp gagné par le temps l'xp par rapport au clan et l'xp par rapport au franc forcément ça je ne sais pas trop ce que c'est donc ensuite on a aussi l'xp d'armes hop là et voilà donc là on a des petits défis donc pour augmenter le niveau donc ça c'est le niveau niveau 20 ça doit être le niveau du pass de combat donc on voit par exemple là 400 ennemis avec une mitrailleuse en multijoueur 85 parties en multijoueur classées bien sûr et donc là on retrouve un peu les stats donc combien de personnes on a éliminé combien on a gagné par rapport aux autres donc un peu les trucs basiques et on va relancer une partie aussitôt derrière donc allez on recherche donc c'est un peu du mal le jeu prend énormément de place donc faut vraiment une bonne connexion wifi pour le télécharger et pour y jouer il prend pas mal de batterie surtout si vous y jouez beaucoup une firing range c'est lequel celle-là oh j'aime bien cette map là j'espère que je vais pouvoir faire un petit nocturne quand même avant la fin de la vidéo ça serait plutôt bien bon allez on va faire le tour par là on va essayer de les avoir avant qu'ils ne descendent hop là et 2-2 ça commence bien ah je l'ai pas vu il était en haut oh le sagouin il m'a bien eu je l'ai pas vu je l'ai pas vu je l'ai pas vu je suis mort par rapport à quoi ? ah snipe j'aime pas les gens qui assurent leur position en snipe voilà 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 ça y est et on va faire le tour par ici on va essayer de les surprendre on va essayer de les surprendre oh je l'ai pas vu arriver celui-là sur la droite il m'a pas loupé c'est pas tout de suite que je vais faire une bonne série de points c'est pas tout de suite que je vais faire une bonne série de points on va aller on va recharger je me suis un peu trompé de touche ah le missile on est en train de perdre cette partie-là aussi laissez-moi rentrer mais c'est pas vrai mais c'est pas vrai on a plus de mini-map hop toi je t'ai pas loupé oh lui il m'a fait peur mais c'est un allié et ça c'est fait on va faire le petit drone de combat il y en a un qui passe par derrière voilà il m'a bien eu j'ai un peu du mal à parler là parce que je suis vraiment concentré dans la partie 32 à 38 c'est c'est pas vraiment gagné pour l'instant allez allez les copains on peut y arriver on peut y arriver oh mais c'est pas vrai j'en avais plusieurs en ligne de mire et en plus aux flingues oh la la oh la mort à la con bon allez on va faire une dernière petite partie et après je pense que ce sera bon pour cette vidéo je referai une autre vidéo sur le mode battle royale allez sauvegarde de la progression hop mais franchement je suis étonné que le jeu soit aussi fluide sur mobile je m'attendais à un jeu bien lourd difficile à jouer par rapport à la compatibilité mobile qu'il fallait un porte-sable vraiment de haut niveau mais franchement j'ai débloqué les atouts pour moi seconde classe hop mais franchement il est vraiment bien jouable donc là dans les équipements on nous dit que j'ai un atout supplémentaire voilà les empruntes des pas ennemis sont visibles pendant 4 secondes euh non je vais rester avec ça des munitions en plus c'est plutôt bien donc là hop on va mettre des munitions en plus et c'est reparti une petite knockdown allez knockdown et ce sera crossfire tant pis il n'y aura pas de knockdown aujourd'hui allez 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 c'est parti donc l'après est parti donc c'est en attente parce qu'il n'y a pas tous les joueurs on va sélectionner ce profil là en espérant que l'on va faire mieux que les deux parties précédentes j'aimerais bien gagner au moins une fois sur ces parties là ça serait plutôt bien s'il vous plaît allez les copains on se motive on peut le faire et c'est parti donc cette map là j'ai un peu du mal ah ils arrivent tous de là-bas on va faire une petite percée hop là toi là-haut je te dézingue toi là-bas qui est plutôt énervant c'est le recul toi je t'ai eu hop là ils arrivent tous je peux pas m'avancer c'est horrible hop on s'avance un peu ça c'est fait où est-ce qu'il est l'autre ? on va faire le drone on va faire le drone on va le lancer on va partir la poursuite de celui-là qui s'est barié hop là hop là on va s'arrête hop là on va aller on va aller Toi, en haut, je t'ai vu. Ah, je ne l'avais pas vu dans l'ombre. Pas grave. On va utiliser tous les atouts. L'avion, il faut le lancer dehors, sinon on se le prend en pleine tour et ça nous explose. Et le petit missile, allez, hop ! Et ça, c'est fait ! J'aime quand les parties se présentent comme ça. Ah mince ! À côté du poteau, le suicide ! Non, vous avez fait une bonne série. C'est pas grave, on y retourne. Et voilà, c'est une victoire ! Ouh, 40 à 18 ! Avec une petite killcam sur moi. Et voilà ! Ah, cette partie-là était très appréciable. On termine sur une bonne partie gagnante. C'est plutôt bien. Donc allez, sauvegarde de la progression. Allez, allez, allez ! C'est un peu long. Premier avec 2014 points. Oh, ça avance. On est plutôt bien sortis. Just another day. Good job. Hop là. On prend des niveaux au niveau du grade. Ok. Et ok. Ça, c'est plutôt bon. Bon. Donc hop, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc ça m'a fait très plaisir de partager ce jeu avec vous. Donc surtout pour un petit retour après au moins une semaine où je n'ai pas tourné de vidéo. Ça m'a fait plaisir de revenir. Donc n'hésitez pas à télécharger le jeu. Le lien est dans la description. Il est disponible sous Android et iOS. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça nous ferait très plaisir. Et ça vous permettrait de nous suivre dans la longueur. On a tous nos liens pour les réseaux sociaux dans la description. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.